Nous allons étudier les portes d'entrée. Ta parole, elle a une puissance à ma case. Ce qui m'est arrivé, ce ne sont pas des choses que je peux garder pour moi-même. C'est pour le corps de Christ. Jamais je me suis... Je commençais à me poser des questions. Et pourtant, il y avait un problème. Mais le deuxième dimanche, lorsque cet homme de Dieu a prié sur ma personne, c'est alors que Dieu a commencé à me parler. Nous voulons que Seigneur, tu puisses nous parler. Qui suis-je devant ces gens ? Seigneur, je suis qu'un simple instrument. Je veux que Seigneur, tu puisses m'utiliser puissamment pour transmettre la vie dans la vie de ton peuple. Laisse que ton nom soit glorifié. Seigneur, par l'autorité qui nous a été donnée il y a déjà 2000 ans sur la montagne de Golgotha, je commence maintenant à viser, à détruire toutes les puissances diaboliques, sataniques, qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, et donc que ce soit nul et sans effet. Seigneur, merci pour ta présence. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ici crié. Amen. Amen. On acclame les plus forts pour la gloire de la communauté. Bien aimé, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur la thémonologie. Le dimanche dernier, c'était l'introduction. Et aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à étudier les portes d'entrée. La raison pour laquelle je vous demanderai d'être bien attentif. Et d'attacher bien vos scintilles parce que nous allons décoller tout à l'heure. Et j'ai béni le Seigneur pour la présence de tous et chacun de nous. Et la présence de tous les hommes dédiés qui sont ici parmi nous. et présence à la salle Anzambelilo et sont fait acclamer le Seigneur. Le dimanche passé, je vous avais dit que Satan, au commencement, il n'était pas Satan. Il était Lucifer. Il était comme l'ange méchant. Le chériment protecteur de Dieu. Mais comme il voulait l'honneur, la gloire. Et c'est la raison pour laquelle il s'est décidé de se créer une deuxième trône qui sera au-dessus de notre Dieu. Et comme je vous avais parlé, c'est la raison pour laquelle Lucifer, Satan, utilise le chiffre 6. Et Dieu utilise le chiffre 3. Qui veut dire sa trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même Dieu. Amen. Et comme je vous avais expliqué que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, il est le Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand est-ce qu'il était Père? C'est dans le livre de Genèse jusqu'au livre de Malachi. Il était Père. Et quand est-ce qu'il s'est devenu Fils? C'est à partir du livre de Matthieu jusqu'au livre de Jean. Et à partir du livre des Actes des Apôtres jusqu'au livre d'Apocalypse, il s'est manifesté en qualité du Saint-Esprit. Alors le même Dieu t'a créé aussi en trois formes. S'il y a le corps, l'âme et l'Esprit. Alors bien aimé, je vais vous dire cet après-midi qu'il s'entend avec ses démons, ses anges. Il possède l'homme aussi dans tous ces trois catégories. Il y a d'autres personnes qui sont possédées dans leur corps. Et comment est-ce que vous allez comprendre que vous êtes possédés dans leur corps? C'est-à-dire, si tu es orgueillé, ou bien tu as peut-être le félicité en toi, ou soit la dilitaire, comme nous dit l'écriture dans le livre de Galates chapitre 5 verset 19 à 22, nous allons lire Galates chapitre 5 verset 19 à 22. J'ai dit au nom de notre sauveur et le Seigneur. Amen. Or, les herbes de la chair sont manifestées, ce sont l'épidicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronierie, les excès des tableurs et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ok. Ici, la Bible nous parle des oeuvres de la chair. C'est-à-dire, quelqu'un qui est possédé dans son chair, il a tous ses désirs. Tout s'attire ses besoins. Alors, il y en a toutes les personnes qui sont possédées dans leurs âmes. Quelqu'un qui est possédé dans son âme, il a les pensées d'aller voler, d'aller tuer, mais qu'on mette les doux tâches qui ne va bien selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, là, c'est là où réussit les pensées qui mènent. Alors, il y en a d'autres personnes qui sont possédées à travers leurs âmes. Ils ont des pensées mauvaises. Et troisième sorte de possession. Il y en a d'autres personnes qui sont possédées dans leur esprit. Quelqu'un qui est possédé dans son esprit, et pendant qu'il va dormir, il va commencer à rêver que les gens qui sont déjà décédés ils vont commencer peut-être à rêver des esprits de mort, des maris de nuit, des femmes de nuit. Et c'est-à-dire que son esprit est possédé, soit son esprit est lié quelque part. Alors, bien aimé, par après, je vais bien développer tous ces types de possessions. Donc, on a développé chaque possession dans le jardin. Donc, je voulais juste vous expliquer comme l'introduction pour que vous compreniez qu'il y a trois sortes de possessions. La Léguie vraiment m'aussée l'attention pour que l'on peut se... C'est-à-dire, si tu n'es pas possédé dans ton corps, tu peux être possédé dans ton âme. Si tu n'es pas possédé dans ton âme, tu peux être possédé dans ton esprit. Et il y en a aussi d'autres personnes qui sont possédées dans leur corps, âme et esprit. Alors, bien-aimé, tu mérites la délivrance. C'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, arrivait dans le désert, c'est-à-dire, ils ont déjà quitté l'Égypte, mais ils n'avaient pas abandonné des habitudes égyptiennes. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils ont toujours le comportement des païens. Et là, quand il y a un Christ, il y a un Christ, mais il y a un comportement, il y a un paquet. C'est-à-dire, que le peuple israélite, quand ils sont arrivés dans le désert, au lieu d'abandonner de tels comportements, de telles habitudes, mais ils ont amené ce tel comportement même dans le désert. Les critiques, les murmures, ils ont commencé à dire, ne portez quoi, à faire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait ordonné à Moïse de circonciler les enfants d'Israël dans le désert. Donc la circoncision, c'était l'image de la délivrance. Tu peux être chrétien, mon frère, ma sœur, mais tu dois mériter la délivrance pour ton âme, pour ton corps et pour ton esprit. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent même pas spirituellement, matériellement, financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués quelque part. Donc, si tu remarques quelque chose qui n'avance pas dans ta vie, peut-être, tu fais des cauchemars la nuit, peut-être, tu rêves de marie et lui déformes de lui, bien et même tu mérites de bien délivrer. Et avant de continuer notre enseignement, nous allons lire à Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'esprit du Seigneur, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les quais brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on va clamer la parole? La Bible nous dit que l'esprit du Seigneur est sur moi. C'était Jésus qui avait lu ce passage. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les quais brisés. C'est-à-dire que Jésus était venu sur la terre pour délivrer les gens qui avaient le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. C'est-à-dire que Jésus était descendu sur la terre pour délivrer ce qui était lié. Amen. Amen. pour délivrer pour proclamer une année des captifs et des délivrances aux captifs. Les captifs ce sont les gens qui sont possédés ce sont les gens qui sont liés. Alors bien aimé la raison pour laquelle étant donné que tu es chrétien comme vous a dit un Christo tu es né de nouveau ce n'est pas mauvais c'est bien mais si tu es possédé tu mérites la délivrance. Alors aujourd'hui nous allons étudier les portes d'entrée. Mais avant de vous parler à propos des portes d'entrée avant la loba je voudrais d'abord vous parler à propos des liens parce qu'il y en a d'autres personnes qui disent que les liens n'existaient pas. Mais moi je veux te dire que les liens existent. Nous allons lire quelques versets bibliques Prenons le Bible Lisons Genèse chapitre 20 verset 1 jusqu'au verset 12 Genèse 20 du 11e verset 8 Abraham répondit Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ces pays et qu'on le met tuent à cause de ma femme. De plus il est vrai qu'elle est ma soeur fille de mon père seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu mes filles irait loin de la maison de mon père j'ai dit à Sarah voici la grâce que tu me feras dans tous les liens où nous irons dis-nous dis-de-moi c'est mon frère. Genèse 26 verset 7 Lorsque les gens ont donné lieu faisant des questions sur sa femme il disait c'est ma soeur car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne se tuassent parce que Rebecca était bête des filles de vie de vie de vie de vie de vie de vie paroles du Seigneur Amen 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 Et à la maison vous allez lire Genèse chapitre 27 c'est-à-dire je vous parler à propos des liens les liens existent et bienvenue ici la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham Abraham arrivé à Kéla il a dit à sa femme Sarah quand on va te demander si tu es ma femme tu diras que non tu n'es pas ma femme tu es ma soeur Amen et arrivé dans cette ville de Kéla le roi Abimelech il a demandé à Abraham si Rebecca et Sarah étaient sa femme et Abraham il a répondu en disant que non elle n'est pas ma femme c'est ma soeur et le roi Abimelech était obligé de prendre la femme d'Abraham pour aller dormir avec elle la nuit et pendant la nuit il a commencé à réprimander le roi Abimelech en lui disant pourquoi tu veux coucher avec la femme de Mosevité et le lendemain Abimelech était obligé d'aller chercher Abraham pour lui poser la question et Abraham qui dira que non si j'avais dit que c'était ma soeur parce que j'ai craigné la mort sinon si je disais que c'était ma femme peut-être qu'on pouvait me tuer à cause de la beauté de ma femme et Dieu avait ordonné à ce roi à Abimelech de payer d'amende à Abraham et plus loin encore là où nous venons d'Elie son fils Isaac de même dans cette ville de Guéra lui aussi il avait une femme qui était trop belle et on lui a demandé si Rebecca était sa femme et Isaac il a dit non ce n'est pas ma femme c'est ma sœur mais bien je me suis fait moi tu es bien quand Abraham avait menti que Sarah n'était pas sa femme elle était sa sœur Isaac n'était pas là mais Isaac aussi il a menti en disant que non Rebecca ce n'est pas ma femme c'est ma sœur plus loin encore plus loin encore et Jacob il était obligé de mentir à son père Isaac et non vraiment c'est moi et ça vous connaissez l'histoire et Isaac était obligé de venir Jacob alors Abraham était le père d'Isa Abraham papa Isaac était le père de Jacob et comment expliquer toi tu vas me dire que les liens n'existaient pas Abraham avait menti son fils Isaac aussi avait menti et le fils Isaac aussi Jacob avait menti aussi à son père c'est pour te dire que les liens existent il y en a d'autres familles qui sont liées c'est-à-dire c'est-à-dire que leur grand-père il était décédé de Sida et leur père aussi était mort de Sida et les enfants aussi sont morts de Sida et quand est-ce que les liens ne vont pas exister chez un chrétien ou bien chez un enfant de Dieu si un enfant de Dieu marche dans la crainte si le pays a la parole de Dieu il aura maintenu la puissance de couper tous ces liens et sans cela les liens auront toujours le pouvoir sur toi les ont encore un verset dans le livre d'Ebré au chapitre 7 il est verset 9 Ebré chapitre 7 verset 9 Amen Et lui qui n'étirait pas de son origine il éva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait le promesse par le Seigneur Amen Nefadis Le 10e verset De plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham car il était encore dans le rein de son père lorsqu'elle Melchisedec alla Melchisedec Melchisedec alla du devant d'Abraham parole du Seigneur Amen 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 La Bible La Bible nous dit Lévi Lévi avait payé sa dîme Lévi à cette époque à cette époque Lévi n'existait même pas mais Abraham était déjà mais c'est Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisedec et comme c'était Abraham qui avait donné sa dîme à Melchisedec comme Abraham avait payé sa dîme mais quand est-ce que Lévi avait payé sa dîme mais Lévi avait payé sa dîme à quel moment c'est quand Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec et d'ailleurs la Bible nous dit clairement verset 10 car il était encore dans les reins de son père Alléluia donc Lévi il avait payé sa dîme mais ce n'était pas Lévi qui avait payé sa dîme mais c'était qui ? C'était Abraham qui avait payé sa dîme donc à cette époque qu'Abraham avait payé sa dîme à Melchisedec la Bible nous dit que Lévi était encore dans les reins de son père à Abraham donc c'est-à-dire que Lévi existe Lévi n'était pas vivant mais Abraham était déjà en vie c'était Abraham qui avait payé sa dîme et la Bible l'a dit que c'est Lévi qui avait payé sa dîme mais Lévi l'avait payé sa dîme mais c'est pour te dire que Lévi le lien existe tu es né dans une famille possédée tu es né dans une famille remplie de sorciers peut-être ton père était sorcier tu as le sang de ton père peut-être que ton grand-père était sorcier tu as le sang de ton père soit de ta grand-mère la raison pour laquelle les bien-aimés dans le Seigneur nous sommes tous obligés d'être venus sans la délivrance de rien de pouvoir marcher dans nos vies parce que Jésus nous a bien dit qu'il est venu pour libérer les captifs c'est la raison pour laquelle tu es condamné à être libéré à écouter cette parole pour que tu sois délivré et est-ce qu'on peut acclamer la parole et est-ce qu'il y a à acclamer le roi le roi le Seigneur le Seigneur Amen 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 Alors bienvenue maintenant nous allons commencer à parler les portes dans le Seigneur qu'est-ce qui fait que l'homme puisse être possédé oui il y a des portes que l'homme avait ouvertes dans sa vie ce qui a fait que l'homme puisse être possédé et aujourd'hui je vais vous parler quelques portes et la première porte que nous allons parler aujourd'hui c'est la parole la parole c'est une porte que beaucoup de soi-disant chrétiens ont ouvertes dans leur vie et aujourd'hui ils ont eu des problèmes sérieux à cause de leur parole la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est-à-dire quoi pendant que Dieu proclama sa parole il y avait des effets qui s'est réalisé et Dieu t'a créé maintenant à travers son image à son image c'est lui que toi aussi tu es dit à miniatie donc Dieu t'a donné aussi la même puissance Dieu t'a donné la même autorité c'est que tout ce que tu vas prononcer dans ta parole la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6 verset 6 à 7 comme ça que ce qu'un homme aura sauvé il fera quoi il les moissonnera c'est-à-dire le fait de prononcer des mauvaises paroles dans ta vie il y aura des effets même aujourd'hui même tout ou tard aujourd'hui tu es en train de pleurer tu es en train de murmurer tu commences peut-être à dire que non c'est mon oncle qui est sorcier c'est ma tante mais le premier sorcier de ta vie c'est toi-même comme tu es le premier sorcier de ta vie c'est toi-même pourquoi bien aimer c'est parce que tu n'as pas mis la parole de Dieu à pratiquer nous allons lire ces critiques ouvrons Proverbe chapitre 18 verset 21 Proverbe chapitre 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera les feuilles la parole du Seigneur Amen la vie de l'Église nous dit quoi ? quiconque l'aime la mort la mort sont au pouvoir de la langue quoi ? la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue la langue la langue la lèvre ils n'ont pas la liée la mort les langues c'est moi la mort la planète Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui l'ont prononcé. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui l'ont prononcé. Alléluia ! Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui l'ont prononcé. Dimanche dernier je vous ai dit qu'un jour j'ai délivré une soeur en Angola. Dieu m'entend à l'école dans la chambre. Il y a un mal de chance à avoir dit que je suis malheur. Donc je vous devrais demander de ce qu'il m'a dit que j'ai malheur. Donc à chaque fois l'homme doit partir. Donc je vous prépare de tout en santé. Il n'y a pas d'un esprit mauvais et elle était ignorante, elle ne savait même pas. Mais il n'y a pas d'un esprit mauvais. Il n'y a pas d'un esprit mauvais. Il y a des maisons où vous vivez où elles sont possédées par des gens. Il n'y a pas d'un esprit mauvais. Il n'y a pas d'un esprit mauvaise. Le présent a des mêmes74회�, ils ne sont pas liés à ré WrestleMania de l'Esprit horm άλλes. Il n'y a pas d'un esprit dépensé pour ré ولا d'un esprit mauvais, il n'y a pas d'un esprit censé leuraisse de faire des soins, c'est pourquoi, pour qui elle se produit? Il n'y a pas d'un esprit mauvais. Il n'y a pas de mariage d'un esprit qu'il devait autre chose à la demeure shoe. Elle s'est mariée. Pois elle est produit? après huit ans, j'ai prié pour elle et je l'ai vu, elle est tombée et j'ai commencé à solliciter l'esprit qui était en place et l'esprit m'a dit qu'il était le démon de la terre comment es-tu rentré ? Mais comment est-ce que tu as entendu, j'ai dit l'esprit m'a dit qu'elle même a dit ses paroles je demande ce qu'elle a dit l'esprit dit que qui n'avait pas dit qu'il fallait qu'elle ait toujours la chance si cette fois-ci, elle a supprimé que je disais qu'elle avait dit que vous avez l'esprit l'esprit m'a dit ce qu'elle avait dit alors j'ai demandé ce qu'elle avait dit et je l'ai dit qu'il fallait, je leur ai dit je suis rentré et j'ai bloqué sa fertilisation Donc, j'ai chassé l'esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, peut-être que comme tu es là, tu avais prononcé des mauvaises paroles. Peut-être que tu avais prononcé des mauvaises paroles même pour tes enfants. Soit que pour quelqu'un. La Bible a dit, si comme homme aura s'aimé, il est moissonné. Aujourd'hui, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer que je ne vois rien ne marche. Je vais vous dire encore un témoignage. C'était un homme qui buvait beaucoup. Donc, il est rentré dans une forêt et il a vu un lit de palme dans l'arbre. Ensuite, il a vu. Il s'en est allé. Donc, le propriétaire est venu, il a vu que c'était vide. Il a dit la personne qui a bu que sa vie qu'il soit ivrogne jusqu'à sa mort. Les temps sont passés. Et l'homme qui avait volé est devenu ivrogne. Il a vu que tu as vu comme un amas. Il a vu que tu as vu que tu as vu. Il a vu que tu as vu. Il a vu que tu as vu. Il a vu que tu as vu. Et ceux qui étaient après les enfants ont eu le même sang. Et ces enfants aussi ont eu le même sang. Et ces enfants aussi ont eu le même sang. Et ces petits-enfants aussi. Donc, à cause du propriétaire de... Tu ne peux jamais avoir l'habitude de prononcer des mauvaises paroles pour ta vie. Même si tu vois que rien ne marche dans ta vie, tu vois quoi ? Moi, je vais réussir. Moi, je serai béni. Moi, je serai élevé. D'ailleurs, la Bible est venu que mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon homme n'est pas plus plaisir à lui. Nous, les Tétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi. Même si rien ne marche bien aimé, même si on t'a bloqué quelque part, mais croise-le-moi ! Croise-le-moi ! Et si tu crois, tu verras la gloire. N'aie pas l'habitude de prononcer des mauvaises paroles. Même devant ton copain, il y a ta copine. Comme j'ai souvent l'habitude de vous dire qu'on ne se connaît pas comme on est là. On se voit, mais on ne se connaît pas. On a eu mon amour. Moi, je le connais celui-là. Je l'ai plus en train d'aller dans ce cas. Je l'ai plus en train de me faire. Mais j'ai eu les témoignages et j'ai eu les témoignages qui ont eu les camarades et qui ont eu les secrets. Vous avez parlé du témoignage de deux copines qui se disaient tous les semaines. Mais ils ont eu les camarades qui ont eu les camarades et qui ont eu les camarades. et elle a checké ses bagages, elle est rentrée dans la rue et les policiers sont arrivés, l'ont pré-descendu et on lui dit que non, c'est pas un passeport elle disait que c'était bien, mais c'était pas le tien et elle a raté son voyage tous les programmes pour lors de sa délivrance j'ai entendu un esprit qui disait comme au début je vous avais dit que quelqu'un peut être possédé aussi à travers un esprit humain et tu peux être aussi possédé par des démons soit des esprits humains j'ai délivré plus de personnes qui étaient possédées par des esprits humains ta mère, ton père, ta tante s'il est sorcier, il faut aussi te posséder donc il y a des gens qui marchent ils marchent avec des esprits humains voilà pourquoi tout ce que tu fais tout ce que tu peux faire, eux dans leur monde, ils savent un jour j'ai délivré une sœur en Angola son habit, on a mis un micro tout ce qu'elle pouvait dire le monde des ténèbres avec la possibilité Mais il n'y a pas d'un micro sur son vêtement. Lorsque je l'ai délivré, les esprits ont parlé. Elle ne laisse pas mon amie un micro sur son vêtement. Elle a un esprit de fatigue pour ne pas qu'elle puisse s'y parler. Il n'y a pas d'un micro sur son vêtement. J'ai demandé à cet esprit. Qu'est-ce que vous avez mis sur le vêtement ? Même si je l'ai délivré, on a mis un espèce de style. Ils ont décrit le vêtement. Lorsque je l'ai délivré, elle s'est réveillée. Il n'y a pas un vêtement de telle couleur. Il n'y a pas un vêtement de telle couleur. Il n'y a pas un vêtement de telle couleur. Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu portes ce vêtement ? Lorsque je l'ai acheté, il n'y a pas d'un vêtement. Quand je l'ai acheté, il n'y a pas d'un vêtement. Lorsque je le porte, il n'y a pas d'un vêtement. A chaque fois, j'ai l'impression qu'un film pique dans le drap. Je ne comprends pas. Alléluia ! Est-ce que tu peux acclamer les rois, les rois, les seigneurs, les seigneurs ? Applaudissements 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 Et je lui ai dit que des esprits ont dit que tu avais un vêtement. Et elle a accepté. parce qu'à chaque fois qu'on porte ce vêtement, j'ai l'impression qu'il me gratte et donc je suis allé chez elle, j'ai pris le vêtement et on a remarqué le petit fil de nylon qui était accroché donc à chaque fois qu'elle parlait, le monde était en bas avait tout de suite qu'elle racontait alors que cette soeur racontait tout à sa copine, alors que sa copine était sorcellerie la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage elle circule le nom de Christ, il y a beaucoup de sorciers qui ont remédé un abbé de Christ c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux, c'est ça c'est ça comme cela, aux yeux des gens, il y a aucun problème C'est bon, non et c'est ce que tu veux je sais qu'il y a des ennemis qui ne vont pas connaître tu sais que cette personne là, tu ne peux pas connaître Et puis y a des ennemis que tu devrais voir. Ok, tant que ça, ça va être un petit peu comme ça. Qui est peut-être loin. Et tant que ce personnage qui permet de dire. Qui est à côté de toi, mais tu ne le sais pas. Peut-être qu'on a un ennemi, un ami. Et on a des ennemis qui sont... Un ennemi, un ami. Pourquoi ça va être un ami ? Pourquoi ça va être un ami ? Pourquoi ça va être un ami ? Mais je sais que j'ai dit, on ne sait pas que tu parles. On ne sait pas que tu parles. On ne sait pas que tu parles. Cette personne qui a la marre. Mais tu as dit que tu parles, et tu parles. Fais attention aux personnes à qui tu parles. Tu parles, tu parles ? Tu dis souvent à lui que c'est mon meilleur. Dans mon milieu, tu parles que tu parles, tu parles que tu parles, tu parles que tu parles. Et tu parles que tu parles. Attends moi, tu parles que tu parles. Attends mon gars, tu parles que tu parles. Même l'homme avec qui tu vis. Alléluia. Amen. Comment avez-vous un témoignage ? J'ai un bien-aimé qui m'a dit, un jour. Alors Biru, il y avait un garçon qui a un garçon qui m'a fait, qui est dans la France. donc il y avait un homme qui vivait en France qui vendait de la drogue qui vendait de la drogue les policiers cherchaient des prises mais ils n'en avaient pas alors ils ont mis un stratagème ils ont trouvé une jolie femme qu'elle puisse créer une amitié avec l'homme en question moi je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un je suis pas quelqu'un ils se sont aimés et ils ont fini par se marier et ils ont eu trois enfants et ils ont eu trois enfants après les trois ans alors qu'elle était sous couverture alors qu'elle était sous couverture dis-moi que le diable peut aussi t'envoyer mais ils ont eu des couvertures mais ils ont eu des couvertures les diables sont théorisés Amen c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il vit avec sa femme et sa femme elle cherche à savoir son travail au fil du temps elle a compris elle a su c'est tout c'est tout un jour il a ramené beaucoup de drogues de marchandises chez lui et là en surprise les policiers arrivent et ils l'ont emprisonné lorsqu'il a essayé de se défendre et la femme a fait des couvertures elle a donné sa carte de couverture elle a donné sa carte de couverture elle est là l'homme a pleuré a commencé à pleurer et il est allé en prison c'est tout la personne avec qui tu marches il peut être ton ami c'est un ennemi c'est un ennemi mais tu ne le connais pas alors que c'est ton ennemi alors la personne à qui tu parles il ne sait pas ce qu'il y a dans ton coeur j'ai l'impression si tu parles j'ai l'impression pour que vous ennemi si tu parles c'est ton ennemi c'est ton ennemi et elle a dit qu'il s'enmendait comment il est entré à nuit qu't-il allait faire qu'il avait un plan elle-même elle me racontait toute sa vie elle m'a dit qu'elle voulait voyager elle m'a dit qu'elle voulait voyager de la personne ça m'énervait parce que moi aussi j'avais envie de se battre et moi les choses ne fonctionnent et moi elle aime raconter sa vie voilà pourquoi j'ai tout gâté ces choses oh bien le béné le seigneur j'aimerais te dire j'aimerais te dire avant la personne qui pouvait t'en sorceler mais la personne qui pouvait t'en sorceler mais la personne qui pouvait t'en sorceler la personne qui pouvait t'en sorceler elle est moderne même si tu n'es pas la personne qui pouvait t'en sorceler la personne qui pouvait t'en sorceler la personne qui pouvait t'en sorceler parce que tu n'as pas le Jésus mais qui m'a dit qu'il n'a pas le Jésus mais même si tu n'as pas le Jésus même si tu vas chez Jésus je te conseille je te conseille de faire attention à ce que tu dis fais attention à ce que tu dis qui écoute Amen je vais aller à la porte tu as peut-être trouvé une porte à cause de ce que tu as dit mais aujourd'hui tu récoltes ce que toi-même tu as semé j'ai parlé avec une soeur un jour et elle me disait je n'ai pas la jeunesse qu'elle voulait toujours être maîtresse lorsqu'elle était jeune elle voulait toujours être maîtresse parce qu'elle disait que les maîtresses en général les hommes s'occupaient bien d'elle comme elle avait dit ça tu sais ce que toi tu dis de bien ce que tu dis de mal ça s'accomplit tout de suite donc comme son souhait c'était la deuxième maîtresse elle a toujours été la deuxième femme la maîtresse et elle ne s'est toujours pas mariée peut-être tu as dit des choses pour toi et ça t'a amené des problèmes donc qu'est-ce qui arrive à cette soeur donc l'esprit a commencé à parler j'ai même donné la sorcerie à son enfant donc on a délivré la soeur lorsqu'elle s'est réveillée je lui ai demandé est-ce que tu connais une certaine je lui ai dit que c'est ma copine c'est vraiment ma meilleure amie alors j'ai entendu qu'elle était dans un pays comme ça elle a accouché je vais aller lui offrir un vêtement quand on est dans une église on a dit que tu as une meilleure amie et qu'elle ne l'a pas fait peut-être que même à son église elle n'a donné pas la règle mais elle voulait aller donner quelque chose à sa copine c'est une sorcière pour bien s'enfermer et je lui ai dit que c'est une sémence c'est une sémence que je suis dit que c'est une sémence et je lui ai dit que c'est une sémence mais lors de la délivrance son mari était là et on avait enregistré l'affaire je lui ai dit que c'est une sémence je lui ai dit que c'est une sémence donc son mari a confirmé ce qu'apôtre a dit donc on a mis l'enregistrement pour qu'elle écoute je lui ai dit que c'est une sémence 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 elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait ouvert son coeur et elle lui avait tout raconté à cause de tes paroles peut-être que tu es en anglais voilà pourquoi tu vois de certains quand j'étais en angola j'ai vu beaucoup de gens pleurer il a eu un diamant je lui ai dit que c'est une sémence Dieu l'a béni pour qu'il puisse il n'a pas voulu garder il a dit que c'est une sémence il a dit un diamant je lui ai dit un diamant je lui ai dit que c'est un diamant il a dit que c'est un diamant il a fait un petit 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 et il a fait un diamant et malheureusement il a pris son diamant qui pourrais-tu condamner dans ta vie qui est le sorcier dans ta vie le premier sorcier de ta vie c'est toi il a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas un secret il faut faire attention et savoir garder un secret tu ne peux pas parler de ta vie parce que la personne à qui tu parles tu ne la connais pas la personne à qui tu parles c'est la pire la personne que tu crois c'est ta meilleure amie c'est cette personne qui va t'ensorceler il faut faire attention il faut que tu sois très prudent il faut que tu sois très prudent dans ta vie et c'est la raison même pour laquelle la Bible nous dit que quand mon peuple est périf faut des connaissances la Bible nous dit encore c'est le manque il y a connaissances c'est le manque de connaissances qui fait que l'homme se perd la Bible nous dit que quand la puissance c'est fait des vaux le peuple fait quoi ? pour de la puissance il faut faire attention c'est le manque de connaissances c'est le manque de connaissances c'est le manque de connaissances ce que tu sors de ta bouche il doit être des bonnes paroles même si tu vois qu'il n'y a rien à voir il n'y a pas l'habitude de dire de mauvaises paroles il n'y a pas l'habitude de dire de mauvaises paroles le dernier témoignage que j'aimerais vous donner il y avait une sœur qui avait une amie une très très bonne amie un jour un camarade lui dit sa camarade est venu lui emprunter un vêtement il n'y a pas l'habitude de lui parler de sa vie et comme elle avait l'habitude de lui parler de sa vie de sa vie son ami a commencé à être jaloux ma sœur mon frère il n'y a pas l'habitude de dire c'est tout passé mon camarade il n'y a pas l'habitude de dire qu'il n'y a pas besoin de déranger mais il n'y a pas besoin de se perdre et il n'y a pas besoin de se perdre pour que tu puisses pleurer et donc cette sœur a prêté son vêtement mais cette amie avait un objectif d'avoir emprunté le vêtement donc la sœur qui était sorcière son père aussi était sorcière il n'y a pas besoin de se perdre ils se sont arrangés les deux ils ont coupé un bouton du vêtement ils ont coupé un bouton du vêtement il n'y a pas besoin de se perdre il n'y a pas besoin de se perdre ils l'ont ensorcelé ils l'ont cadenassé ils l'ont mis dans l'eau ils se sont russés je pense que c'est ça mais il n'y a pas besoin de faire les militants qui passent elles se regardent au miroir elles se rendent compte qu'elle est de moins en moins jeune non, j'ai un petit peu n'est ce que j'ai pas besoin de se perdre et même les hommes ne faisaient plus attention à elle dans la rue elle s'en doutait pas alors fazendo des actions je devais avoir besoin de se perdre il a donc une question de faire elle a mis en question de redonner le vêtement elle a vu que le bouton avait disparu mais elle a cru que c'était juste un bouton alors qu'ils l'avaient coupé dans le monde des ténèbres ils n'étaient pas assez bien aimés la soeur elle n'avait pas été dans sa vie, ça ne marchait pas, les choses n'avançaient pas j'ai pu dans l'an 2000 j'ai vu sa délivrance j'ai entendu la voix de sa camarade parler et elle a même donné son prénom et elle a dit tout ce qu'elle a pu faire elle a donné aussi le nom de son père et donc j'ai appelé l'esprit du papa et j'ai demandé qu'est ce que vous avez fait dans ce corps et l'esprit a commencé à dire et là on a invoqué le feu l'esprit à papa l'esprit à papa l'esprit du papa qui s'engage on a chassé tous les esprits qui étaient là et lorsque la soeur s'est réveillée j'ai commencé à lui raconter et la soeur a confirmé ce qu'il s'est passé ma soeur mon frère tu as commencé à démonter cette parole et aujourd'hui tu es en train de récolter ce que tu avais dit je vais justement te dire que même si tu vois rien ne marche dans ta vie tu dois avoir la foi tu dois avoir la foi en ton Dieu tu dois avoir la foi en ton Dieu que moi j'ai récité moi j'avancerai et en plus ce que moi j'ai remarqué dans la vie surtout la vie chrétienne avant de récits il faut souffrir tu vas gémir tu vas pleurer tu vas gêner tu vas prier et c'est par après que Dieu va commencer l'esprit de l'esprit mais si tu vois rien ne marche tu vas voir la Bible nous dit même l'exemple d'Elie la Bible nous dit même l'exemple d'Elie Elie pendant qu'il priait pour qu'il puisse pleuvoir encore en Israël la Bible nous dit qu'il faisait très chaud mais Elie il a commencé déjà à prophétiser à proclamer en disant au roi Akab il rentre vite parce qu'il va bientôt pleuvoir ma soeur mon frère pendant que tu vas commencer tu vas voir que tu es bloqué rien ne marche c'est alors que la bénédiction est proche Alléluia Amen et pour aujourd'hui je vais m'arrêter par là nous avons étudié Selma prédé porte d'Agrée était l'Akabar Quelle parole est-il prononce dans ta bouche ? Même pour tes enfants vous n'avez pas l'habitude d'ingirier vos enfants en tes ânes vous n'avez pas l'habitude de gérer vos enfants on n'a pas envie de vous dire et je t'en ai jamais vous dire à ton fils toi tu es un voleur il est en train de s'aimer et un jour quand cet enfant deviendra voleur ou bien j'ai Donc quand l'enfant va devenir un voyou, il ne faut pas commencer à taper cet enfant parce que c'est toi-même qu'il y avait cété. Éclinons nos têtes. Commençons à prier, à remercier le bon Dieu, de tout ce qu'il nous a parlé, de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et si peut-être que tu avais procuré des mauvaises paroles pour ta vie. Il va demander pardon à Dieu, et il va enéantir toutes ces paroles pour que ça soit sans écrire. Pour ça, nous allons inviter l'homme de Dieu, le bishop et Tchattumba, qui va témoigner pour la joie de notre Dieu. On en sauveille, on en sauveille, on en sauveille, on en sauveille. J'aime cette église, et j'aime le pasteur de cette église. L'amour est facile à transporter. La haine est lourde, et n'est pas facile à transporter. Tu peux facilement transporter l'amour, mais c'est difficile de transporter la haine. Tu as dit Amen. Depuis le 22 juillet, lorsque j'ai connu cet accident, la haine m'avait amené, et j'ai cessé de rêver. Il n'a ça pour l'autre à dire. Je ne rêvais plus. Mais tu t'imagines, un homme de Dieu, lorsqu'il n'est pas en contact avec le ciel, lorsqu'il ne rêve plus, c'est difficile. Puisque tout ce que nous avons de matériel physique, ça vient dans le conseil du rêve. C'est l'heure où on rêve, et puis on transmet les rêves. Mais tu te imagines, je ne rêvais plus. J'ai fait un effort pour que je rêve. Je commençais à me poser des questions, et pourtant il y avait un problème, c'était quoi ? J'ai transporté la haine. Mais lorsque Jésus est entré dans cette église, premier dimanche, il y avait l'air. Mais le deuxième dimanche, lorsque cet homme de Dieu a prié sur ma personne, vous savez, il y a une puissance qui se transmet dans l'imposition des rêves. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Moi, je témoigne, je suis pasteur, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années. Mais quand j'ai l'entémoignage de ces choses, je peux les garder par orgueil. Parce que quand je parle, c'est le monde entier qui se déjante ma parole. Mais ce que je dis, je ne le dis pas par rapport à moi-même. Je dis par rapport aux incrédules qui ne croient en rien, et qui sont assis dans nos bancs, qui font de nous leurs amis. C'est un frère, c'est un ami. Je peux mépriser ça et garder ça pour moi-même. Mais j'ai compris que ça, ce qui m'est arrivé, ce ne sont pas les choses que je peux garder pour moi-même. C'est pour le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi je les témoigne. Pour que le monde entier entende que Tchattoumba parlait et Tchattoumba dit la vérité. Amen. Lorsque cet homme l'a dit à finir la prière du dimanche passé dans cette église, sur ma personne, je suis rentré dans la maison. C'est comme s'il y avait un poids. J'ai senti, en quittant ici, comme si je suis devenu léger. Alors, cette minute-là, à la minute même-là, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand je suis à normal, après-midi, je suis allé dans une autre église. J'ai prié aussi dans cette église-là. J'ai fait ce qu'il peut faire. La veintiètre, je rentre là où je suis passé. Quand je suis allé dans l'église, mes frères, j'ai commencé à rêver comme si j'avais rêvé la première fois. Amen. Tu ne l'as pas dit Amen? Amen. Je me suis réveillé. Je dis, c'est quoi ce qui m'est dit? Il m'est tenté de m'arriver. C'est alors que Dieu a commencé à m'éparer la puissance de l'imposition de l'église. Amen. C'est-à-dire qu'on t'a imposé l'église du dimanche. Tu n'as pas discerné qu'est-ce qu'on a déposé dans ta vie. Mais moi qui suis un homme de Dieu prédicateur, j'ai vu un changement brutal. J'ai vu la hésitation de Dieu. J'ai senti une force qui m'est rentrée. Et je me suis senti léger. Et depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, je rêve, même la journée, quand je commence à somnoler, à la minute près, j'ai un rêve qui vient dans mon esprit. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Voilà, j'avais dit, alors me l'ai dit, j'ai serré le dimanche à l'église pour que je témoigne devant la face du monde. Et depuis l'imposition de l'église de ce jour-là, j'ai connu ma vie spirituelle, j'ai connu une autre vitesse. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? A qui avons la séquence pour cela? Lorsque tu es dans une église, on est en train de prêcher des choses comme ça, ne prends pas ça à la légère. Lorsqu'on dépose les mains, ne prends pas l'imposition des mains à la légère. Vous savez, sur ma tête ici, beaucoup de gens ont imposé les mains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont imposé les mains et tous les jours on les fait. Mais quand j'ai constaté une différence, je ne peux pas garder ma bouche fermée. Voilà, la différence que j'ai constatée, je suis venu témoigner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On accorde plus fort, plus fort, plus fort, les lois, les lois, les seigneurs, les seigneurs. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Bishop Chatoumba, Charisma, pour ce témoignage édifiant. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Ok. Bien-aimé, toi qui me suis, je t'invite de venir dans l'église copélique située aux 12 cours de maraîchers, 93 120 à la Courneuve. Si peut-être qu'il y a des problèmes spirituels, mari de nuit, femme de nuit, blocage, esprit de mort, la porte est grandement ouverte pour vous accueillir. On est là chaque mardi de 18h à 20h, jeudi de 18h à 20h et le dimanche de 13h à 16h. Venez nombreux pour être délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le cours de Christ, chacun a une place importante. Le Seigneur vous appelait à être un leader. Donc ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader parfois de se remettre en question. A bientôt. Sous-titrage ST' 501